Un air de liberté sans tabac. À l'heure actuelle, il y a environ un quart de la population suisse de plus de 15 ans qui fume. Ce chiffre, on recule sur ces 15 dernières années. On comptait environ 33 % des fumeurs en 2001, par exemple. D'autant plus qu'effectivement, quand on s'intéresse à la tranche d'âge des plus jeunes, des 15-25 ans, les chiffres montrent déjà à plus de 30 % de fumeurs. Et quand on prend la tranche d'âge des 20-25 ans, on est là déjà pratiquement à 40 % de fumeurs. On estime le nombre de décès à 9 500 décès par année, toutes causes confondues en lien avec le tabac. Les effets du tabac sur la santé sont nombreux, principalement au niveau cardiovasculaire, au niveau des maladies respiratoires, au niveau de cancers, surtout du poumon, mais tous types de cancers, et de nombreux autres effets néfastes. Mais au-delà de ces effets néfastes, on essaye toujours de sensibiliser les personnes, aussi de donner un message positif, dans le sens où beaucoup de ces effets sont réversibles à l'arrêt de la cigarette, et donc de vraiment encourager chaque fumeur de réfléchir à une démarche d'arrêt. Je pense que l'adolescence est un moment charnière, et c'est vraiment important qu'on s'intéresse aux adolescents, et même déjà aux enfants, parce qu'ils sont très rapidement exposés aux produits du tabac et aux produits de la nicotine. Pour prévenir ça, je pense qu'il y a une part d'information qui est vraiment importante, c'est important qu'on n'ait pas peur de leur dire ce que c'est comme produit, ce qu'ils risquent, pour qu'ils puissent aussi, voilà, quelque part faire leur choix. Après, il ne faut pas négliger non plus le côté influence du groupe, le côté positif de la cigarette. L'adolescence, c'est aussi un moment difficile, où on est en prise avec beaucoup d'émotions, qu'on ne sait pas toujours comment gérer, donc souvent la cigarette, elle trouve aussi une place dans le fait de se donner de la contenance, de se rassurer, de gérer le stress. Donc là, c'est important aussi de donner les moyens à nos jeunes de gérer ces émotions autrement. Et puis sinon, il y a un volet qui dépend moins de nous, qui est plus politique ou structurel, qui va dans le sens de la dénormalisation, c'est-à-dire que si on donne l'idée que c'est normal de fumer, que ça peut être positif, etc., on va plutôt avoir tendance à pousser les jeunes à fumer, alors que si, en contrepartie, même structurellement ou au niveau politique, il y a des mesures qui sont prises pour qu'ils soient moins exposés aux fumeurs et que le tabagisme n'ait pas ce côté positif, ça va aussi aider à faire des choix différents à l'adolescence. Tout d'abord, il y aurait une évaluation des symptômes de sevrage qu'il rencontre à l'arrivée à l'hôpital. Et donc, à ce moment-là, l'équipe médico-soignante peut choisir si elle fait appel à nous ou si une substitution nicotinique est nécessaire ou pas, ou aussi, selon les souhaits du patient, quelle serait la prise en charge. Les consultations ambulatoires, c'est des consultations individuelles dont la première consultation va servir à évaluer un petit peu la situation, le souhait du patient, le degré de dépendance, les possibilités. Là, je présente aussi les possibilités de traitement. Et puis, la suite va être plutôt très adaptée, en fait, à chacun, en fonction de ses besoins, à chaque personne qui consulte, en fonction des besoins à ce moment-là.